Établir, en utilisant les cartes ci-dessous, la liste des étapes successives de la résolution de l'équation suivante. 3 fois x plus 6 au carré égale 75. Je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à déterminer par toi-même lesquelles de toutes ces étapes et dans quel ordre tu choisirais pour résoudre cette équation du second degré. Alors, on a 3 fois x plus 6 au carré égale 75. Ce que je veux faire dans un premier temps, c'est isoler x plus 6 au carré d'un côté. Donc je veux me débarrasser de ce 3 ici. Et pour ça, je divise toute cette expression par 3. Mais attention, si je fais ça que d'un côté, cette égalité ici ne sera plus vraie. Au début, tout ça en bleu, c'était égal à 75. Mais maintenant que j'ai divisé par 3, ce n'est plus le cas. Et pour conserver l'égalité, il faut que je divise à droite aussi par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et il me reste x plus 6 au carré égale 75 divisé par 3, ça fait 25. Donc ma première étape ici, c'est de diviser par 3 de chaque côté. Donc ma première étape, c'est diviser par 3 de chaque côté. Maintenant, on a quelque chose au carré égale 25. Donc ce quelque chose peut être la racine carrée positive ou la racine carrée négative de 25. Donc x plus 6 égale racine carrée de 25. Ou bien x plus 6 égale moins racine carrée de 25. A cette deuxième étape, on prend la racine carrée de chaque côté. Donc cette étape-là, c'est notre deuxième étape. Prendre la racine carrée de chaque côté. Et on a de la chance, 25 c'est un carré parfait. Donc ici, x plus 6 égale racine carrée de 25, c'est 5. Ou x plus 6 égale moins racine carrée de 25, c'est moins 5. Et ce qu'on veut, c'est trouver x. Donc on veut isoler x d'un côté, et pour ça, on veut se débarrasser de 6. Et pour ça, on soustrait 6 de chaque côté. Parce que si on ne le faisait que d'un côté, l'égalité ne serait plus vraie. Donc x plus 6 égale 5. Donc x plus 6 moins 6 égale, évidemment, 5 moins 6. Et de l'autre côté, x plus 6, x plus 6 moins 6 égale moins 5 moins 6. Donc notre troisième étape, c'est de soustraire 6 de chaque côté. Et c'est la dernière étape, puisque là, on n'est vraiment pas loin de la résolution. Mais justement, maintenant qu'on en est là, on peut quand même terminer la résolution. Ici, on a 6 moins 6, ça s'annule. Il nous reste x égale 5 moins 6 moins 1. Où, de l'autre côté, on a 6 moins 6, ça fait 0. Il nous reste x égale moins 5 moins 6, ça fait moins 11. Et si tu veux t'amuser à remplacer x par moins 1 et moins 11 dans l'équation, tu obtiendras ici moins 1 plus 6, ça fait 5. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 3, ça fait bien 75. Et si on remplace x par moins 11, moins 11 plus 6, ça fait moins 5. Moins 5 au carré, ça fait aussi 25. Et 25 fois 3, ça fait bien 75. Donc ça, ce sont les trois étapes qu'on a suivies pour arriver à ces deux solutions. D'abord, on a divisé par 3 de chaque côté. Ensuite, on a pris la racine carrée de chaque côté. Et enfin, on a soustrait 6 de chaque côté. Alors, on peut vérifier ça dans l'exercice. Bon, ici, les étapes sont écrites en anglais pour une raison que j'ignore. Mais enfin, c'est la même chose. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'est diviser de chaque côté par 3. Ensuite, on a pris la racine carrée de chaque côté. Et enfin, on a soustrait 6 de chaque côté. On vérifie. On a tout juste ! Sous-titrage ST' 501